Musique Hey salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien Je l'ai pas fait dans le même sens que d'habitude J'espère que vous allez bien On est lundi, on est dans l'après-midi, il doit être 16h, quelque chose comme ça Je suis déjà fatiguée alors qu'on est que lundi Désespérant Il y a eu la mise en vente de la collection d'automne dimanche, donc hier Et je vous remercie du fond du coeur C'est un truc de taré, vraiment C'est à dire que là, en une journée, on a vendu autant que la dernière collection avec Adèle sur deux semaines Voilà, je répète, la dernière fois sur deux semaines, là, un jour Voilà, on a fait autant de ventes C'est de la folie Alors la collection est toujours disponible jusqu'à fin septembre Je vous mets fin septembre, début octobre, une nouvelle pochette avec Adèle Chat Donc il y a, désolé, c'est la scannette Je vais la débrancher parce qu'elle va nous casser les C'est la scannette, elle va nous casser les noisettes Ouais, il y a une autre pochette qui sort avec Adèle Qui est un peu horrifique, enfin entre guillemets horrifique En tout cas avec un auteur horrifique Elle est sublime, je la kiffe, je suis sûre, vous allez être trop contents, elle est trop belle Voilà, et je voulais vous dire aussi, parce que j'ai oublié la dernière fois Que, alors, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de calendrier de l'avance cette année Sauf que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails Et de messages de personnes qui me disent que depuis le temps que j'en fais Ils n'ont jamais réussi à le choper Et qu'ils comptaient l'avoir cette année, ils étaient super déçus J'ai réfléchi, à la base, je devais faire une box de Noël Et, en fait, je me suis dit, bah dans ce cas-là Au lieu de faire une box de Noël Je vais faire un calendrier de l'avance Mais un mini calendrier de l'avance Quand je dis mini, ça veut dire que En fait, il n'y aura que douze cases Donc ce sera, voilà, un, vous ouvrirez soit Après c'est comme vous voulez Soit vous ouvrez une case tous les deux jours Soit vous ouvrez les douze derniers jours Après c'est vraiment à vous de faire comme vous avez envie Mais voilà, il y aura douze cases Il y a deux livres de prévus Je suis en train de voir avec une maison d'édition Pour un troisième ouvrage Mais pour l'instant dessus, il y a deux livres Et il y aura du textile Il y aura des produits gravés Et il y aura de la papeterie Voilà, sur douze cases Tout fait par moi-même Voilà, sauf les livres, bien sûr Mais je sais déjà ce qu'il va y avoir dedans Comme c'est des choses qui devaient être dans la box Je suis vraiment contente Ça va être très très chouette Le seul truc, c'est que c'est ça En fait, il n'y aura que douze cases Et puis surtout Il y aura une quantité très limitée De calendriers Parce que tous les ans, c'est une charge Qui est beaucoup trop lourde pour moi Et c'est pour ça que cette année, je ne voulais pas le faire Bon là, je vous dis, c'est différent Parce que l'organisation est faite différemment Donc là, ça va aller Mais pour que ça aille, il faut également que ce soit une petite quantité Donc il n'y aura pas beaucoup d'exemplaires Je préfère vous le dire Et il sera en préco le 1er octobre Voilà, je vous le redirai dans le vlog du 1er octobre Mais il sera en préco le 1er octobre Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus Voilà, tout simplement Et j'expédie mi-novembre Parce qu'il y a certains bouquins que je n'aurais pas avant Donc mi-novembre Voilà Donc c'était juste pour vous le dire Parce que je l'ai dit sur Insta Mais je voulais que tout le monde soit sur le même pied d'égalité Et ceux qui ne me sont pas sur Insta Au moins, vous êtes au courant Du coup, depuis hier matin, je suis au taquet sur les expéditions Ça, c'est les bordereaux et compagnie Avec Chris, hier, on a déjà emballé 60 commandes, je crois Là, moi ce matin, j'ai cousu Parce qu'il me restait des tote bags à faire Vous savez que les tote bags, je vous ai toujours dit C'est très très long à faire C'est vraiment C'est un truc de ouf Et en fait, j'en ai refait ce matin Donc là, je vais aller réemballer Quelques commandes Et je vais filer à Je vais filer à A la poste Poster tout ça Voilà, c'est tout C'était juste les infos que je voulais vous donner Ça a été beaucoup trop long, je suis désolée Du coup, on va parler bouquins Ce matin, j'ai reçu un petit colis Dans une enveloppe rose, trop belle Alors, j'ai rien ouvert Enfin, j'ai ouvert que l'enveloppe Donc dedans, il y avait Ça va se passer la figure Il y avait Ah non, ça c'était autre chose Il y avait ça Comme ça Deux petits bonbons Ro-vampire, ça s'appelle Deux bonbons Moi j'aime pas les bonbons Mais c'est pas grave Voilà Là dedans, c'est Une bamboo Toothbrush Et ils l'ont fait graver A slalom Vous voyez ça par exemple ? Moi je peux le faire Voilà Et puis Donc c'est le livre La fée des dents Alors je vais ouvrir Moi je l'ai déjà lu Je vous en ai déjà parlé D'ailleurs, il faut que je fasse un poste Je vous en ai parlé ou pas ? Je crois hein Si je l'ai pas fait, dites-moi Je viens de tout faire tomber Donc c'est La fée des dents De Maëlle Dessart Que j'ai adoré C'était beaucoup trop génial Mais je crois que je vous en ai déjà parlé Dans un vlog Je vais faire un post Instagram Et du coup Ils m'ont envoyé les épreuves définitives Donc avec toutes les corrections Et tout, ça va être trop bien Il est hyper drôle Vraiment, il est poignant Non, poilant Il est poilant J'ai adoré ce roman C'était beaucoup trop drôle La fée des dents Et beaucoup trop marrante C'est la grosse poilade Voilà Celui-là, ce qui est cool C'est qu'il ne rentre pas dans ma palle Puisque je l'ai déjà lu Donc ça, c'était la petite réception du jour Et sinon, niveau lecture J'ai lu samedi Vendredi et samedi, je crois Mémoire de la forêt Donc de Mickaël Brun-Arnaud Les souvenirs de Ferdinand Taup Donc le tome 1 Donc qui fait partie de ma palle Du Pumpkin Outdown Challenge Et que tout le monde m'avait Enfin, tout le monde y en a plein Qui m'ont dit Ouh là là, tu l'as pas lu Et c'est très marrant Parce que quand j'en ai parlé Alors il y en a Qui étaient scandalisés Que je l'ai pas lu Et il y en a quand même Qui m'ont dit Qu'ils avaient été super déçus Parce que je pense Qu'il y avait tellement Une hype autour du roman Que en fait Quand ils l'ont lu Bah ils ont eu une petite déception Alors, c'est un roman C'est pas comme chez nous Où t'écris un roman La maison d'édition l'édite Et puis tu distribues Dans toutes les librairies Chez eux ça marche pas comme ça Chez eux tu écris ton livre Et une fois que t'as fini de l'écrire Tu vas en librairie Et tu le donnes au libraire Et le mets dans ses rayons Et puis bah si un jour T'as la chance d'être acheté Par une personne Et bien t'as tout réussi Donc Ferdinand Pas Ferdinand Archibald Il a cette fameuse librairie Et en fait un jour Il est occupé avec un client Et il y a quelqu'un d'autre Qui achète un livre Il voit pas la tête de la personne Il voit pas trop Quel est le livre En fait il fait pas attention au titre Il encaisse Il encaisse les noisettes C'était des noisettes je crois Et puis basta Sauf que Le lendemain Un certain Ferdinand Taup Débarque complètement paniqué Dans la librairie Et cherche son livre Donc le livre qu'il a déposé là Il y a quelques années Et il est dans une panique Mais totale Parce que Ferdinand Taup Souffre de la maladie De l'oubli-tout Et qu'en fait Il cherche Sa femme Maud Et il sait pas où elle est Et en fait Il se souvient juste Que dans ce livre Il a écrit toute sa vie Il a tout consigné Et qu'en fait C'est dans ce livre Qu'il aura la réponse Et qu'il saura Ce qui est arrivé à Maud Où elle est Et puis qu'il aura Un moyen de récupérer Un peu ses souvenirs Sauf que Et ben Comme un fait hasard Le livre qui a été vendu La veille Dans la librairie Et ben C'était justement Le livre de monsieur Ferdinand Taup Archibald est vraiment Très embêté Donc Ils vont partir Tous les deux A la recherche De l'acheteur Ils ont des indices Quand même Notamment des photos Et ils vont partir A la recherche De ce fameux acheteur Parce qu'ils veulent Retrouver le livre Mais ils vont surtout Remonter la piste Des souvenirs De Ferdinand Taup Et ils vont du coup Traverser Ils vont partir comme ça Dans une épopée Et ils vont rencontrer Des personnes Qui oui Se souviennent De ce jour là Qui se souviennent De telle chose Et à chaque étape Ils vont se rapprocher De plus en plus De Maud C'est vraiment Un beau roman Sur le souvenir Dans tous les sens De termes Dans le sens De l'oubli Parce que Ferdinand Ben voilà Il a cette fameuse maladie Et c'est très dur Pour lui Mais aussi Dans les traces Le souvenir Qu'on laisse aux gens Parce que vous voyez A chaque fois Qu'il va à un endroit On se souvient de lui Et on se dit Oui mais je me souviens De toi Et t'as vu Maintenant on fait ça Parce que c'est Maud Qui nous l'a montré Et du coup On reproduit tel geste Et je trouve ça Assez beau De se dire que finalement Chaque rencontre Que l'on peut faire Dans la vie Chaque acte De bonté C'est quand même mieux Laisse une vraie trace Et marque la vie des autres Sans qu'on s'en rende compte Je trouve ça assez dingue Et moi c'est ce message là Que j'ai aimé en fait Alors oui Tout ce qui est Histoire avec la maladie Et son histoire d'amour Avec Maud Et tout C'était très chouette Enfin c'était très beau Mais moi c'est vraiment Ce truc là De se dire Qu'on laisse une trace En fait Peu importe qu'on soit Quelqu'un d'important Au sens de la société J'entends Bah finalement Ça nous prouve Qu'on est tous importants Pour au moins une personne Quelque part Et parce que voilà Parce que tu lui as Fait goûter Une de tes recettes Et que la personne L'a jamais oublié Et Oh je suis désolée Ça ça m'émeut Ça s'est enlevé Écudiant Bref Voilà J'ai trouvé Que c'était très C'était vraiment C'est pas le livre Qui me fait pleurer C'est vrai Bref C'était De très jolis messages Voilà C'était un très beau message C'était un très très chouette livre Je comprends Pourquoi il a plu A autant de personnes Parce que je pense Que c'est le message Dont il est porteur Qui est très beau Maintenant Il y a une double lecture Du coup Parce que je sais pas C'est des enfants Du 8-9 ans Alors je dis pas Qu'ils sont pas futurs Tu vois Mais je suis pas sûre Qu'un enfant Du 8-9 ans Comprenne Toutes les Bah toutes les Tous les fils Qu'a tissé l'auteur Tout au long de la narration Je sais pas En tout cas C'était très beau Je passais un chouette Moment de lecture C'était très distrayant Il y a des beaux messages C'était cool Donc je lirai le tome 2 Avec grand plaisir Surtout qu'il a l'air Très automneal Donc je pense que je vais Me l'acheter là pour le pumpkin Et voilà C'était très chouette Je suis contente de l'avoir découvert Je comprends pourquoi Autant de gens aiment ce livre C'est un très beau roman jeunesse C'est vraiment un très très beau roman jeunesse Sinon je suis toujours dans mon livre audio J'ai pas terminé la semaine dernière Et je l'ai pas fini là non plus J'approche de la fin Il me reste Ouais Il me reste 220 pages A écouter Je crois qu'il reste Trois heures à peu près Sur l'audio Donc je le terminerai demain je pense Parce que là Je vais emballer les commandes Et pour emballer les commandes Je vais pas réussir à me concentrer Sur ce que je fais Plus écouter le roman C'est vraiment très chouette Voilà c'est très chouette J'aime beaucoup De toute façon comme d'habitude J'aime beaucoup J'ai juste un truc Qui arrête pas Tout le long du tome 3 J'arrête pas de me dire Waouh c'est ouf A quel point ils nous font passer Rissande Pour Pour le mec parfait quoi Enfin franchement T'as-tu dit Que si t'es en couple Tu veux un Rissande quoi Franchement Bluffant quoi Alors que c'était le méchant Dans le tome 1 Rappelons le En tout cas ça nous laissait croire Que c'était un méchant Bref C'est un tome 3 Donc c'est pareil Quand je vous en parlerai Je vais être assez évasive Mais j'aime bien Voilà j'aime bien Je crois que le tome suivant Va bientôt sortir Je crois que je l'ai vu Sur le 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 Facebook Non n'importe quoi Facebook Facebook Sur le compte Insta De la Martinière Je crois que le prochain Sort bientôt Et Qu'est-ce que j'allais dire Et Et puis je crois Qu'il va bientôt sortir en audio aussi Alors je suis pas très fan De la voix De la narratrice Surtout quand elle prend la voix D'autres personnages Que le narrateur principal C'est très Des fois c'est un peu Bref C'est pas comme ça que j'imaginais moi Donc bon En tout cas C'est chouette Je passe un très bon moment Et j'ai hâte D'avoir le dénouement De ce tome là On en apprend beaucoup plus Sur Nesta Qui sera l'héroïne Du tome 4 Et voilà J'aime bien la saga C'est vraiment très chouette Et ça se prête très bien A l'écoute Franchement C'est vraiment chouette Voilà Donc je vous en reparle Demain vraiment Quand je l'aurai fini Et j'ai commencé Le nouveau Charleston Vous savez que j'ai reçu La semaine dernière je crois Le nouveau Martha Hall Kelly L'Appel des Colombes Alors le truc C'est que J'ai pas J'ai pas eu le temps Du tout de lire Parce que je l'ai commencé Dimanche matin Et à partir du moment Où j'ai vu Les commandes Fz Ding 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 J'ai fait ok C'est bon Je pose mon bouquin Je vais emballer Du coup j'ai eu le temps De lire je crois 70 ou 80 pages Et en fait c'est frustrant Parce que j'aurais préféré Commencer un livre Que je n'aime pas Parce que j'adore Ce que je lis C'est génial J'ai trop hâte De vous en parler Le problème c'est que C'est une bricasse De 700 pages Et je sais pas Si je vais pouvoir La terminer Avant de clôturer ce vlog Parce que je pars Un mariage A l'autre bout de la France Je pars jeudi Du coup je sais pas Enfin vous de toute façon Ouais bah bref Du coup je sais pas Si j'aurais le temps De le terminer En sachant que J'ai beaucoup Beaucoup de travail Donc bon On va essayer quand même Le but ce serait Que avant De clôturer ce vlog J'ai au moins fini celui-là Et celui que je suis en train De lire en papier Voilà Du coup je vous laisse Il faut absolument Que j'emballe mes commandes Et je vous retrouve Demain au moins Pour vous donner la suite Du Du Sarajimas Voilà A plus Hey recoucou Je vous reprends On est mardi Je suis éclatée J'ai beaucoup bossé J'ai cousu ce matin Des tote bags Des pochettes Et puis J'ai emballé cet après-midi Bilan On est mardi J'ai mis des ventes J'ai mis la collection en vente Dimanche A l'heure d'aujourd'hui J'ai déjà envoyé 113 commandes Ce qui est énorme Donc il y a déjà 113 commandes Qui sont parties Demain Je vais pouvoir En faire partir Une trentaine Et Que j'emballerai demain Et puis j'ai des tote bags A finir et tout Et ensuite Ensuite Il va y avoir Plus de délai Voilà Donc si vous n'êtes pas Dans cette première vague Vous serez dans la seconde Donc il va falloir attendre Parce que le tissu Pour la seconde vague Je reçois les tissus Que le prévu C'est prévu Alors après Est-ce qu'ils auront du retard Ou de l'avance J'en sais rien En général Ils ont plus de retard Que d'avance Mais bon Voilà Je dois recevoir les tissus Le 22 septembre Je crois que c'est en fin de semaine Donc après il faut compter Le temps que je les lave Etc Donc si c'est un vendredi Je vais attaquer que lundi Voilà Et ensuite Et ensuite Bah je couds J'envoie Je couds J'envoie Voilà Donc ça arrivera Fin septembre Début octobre Voilà J'en avais quand même Déjà pas mal d'avance Donc j'ai pu envoyer Je pense que J'aurais pu envoyer A peu près 200 commandes Dès la première vague Ce qui est énorme Voilà Vous êtes vraiment très nombreux A commander Ces collections là Alors merci du fond du coeur Parce que vraiment Ca fait tellement plaisir De faire des choses Qui vous plaisent Je vous jure C'est un truc Enfin voilà Bref Je vais pas m'étaler Ca me fait très très plaisir Mais c'est vrai que voilà Vous êtes nombreux Donc il me faut le temps D'avancer Et puis Qu'est-ce que j'allais dire Ouais Donc Ce qui va surtout me manquer C'est le tissu bookstore Donc en fait Les personnes qui vont être Plus concernées par l'attente C'est à dire que J'ai encore un peu de stock Je vous ai dit les deux autres Mais pour les bookstores J'ai dû commander Beaucoup 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 de métrages De tissus J'ai dû racheter du molleton aussi J'avais plus rien Bon bref Peu importe Tout ça pour vous dire que Donc vous êtes concerné Si vous avez commandé Une pochette bookstore Ou alors le lot des trois pochettes Ou l'intégrale Forcément Puisque la pochette est dedans Ou si vous avez commandé Ou si dans votre commande Est inclus Un tote bag bookstore Parce que bah c'est pareil C'est des tote bags Bah que j'ai plus J'ai plus de tissu Donc voilà C'est tout On va parler de lecture Parce que Après moi au montage Je me vois parler boulot C'est chiant Alors j'ai deux réceptions Que j'ai oublié de vous montrer Aujourd'hui j'ai rien reçu Mais que j'ai reçu Je crois la semaine dernière Et j'ai zappé De vous montrer Alors attendez Parce que Ombrage A dormi sur le carton Donc le carton Ressentie plus à rien Bref Alors c'est un carton D'album michemiche Hop Album michel jeunesse Dans leur truc BD Etc Le carton est vraiment chouette Ombrage l'a défoncé Hop Vous voyez à l'intérieur Il y a un dessin et tout Et dedans c'est pour Ah tiens je vais me la sortir d'ailleurs C'est pour la BD Lily Ghost Le miroir au mille visages Voilà Je vous montre Est-ce que je vous montrerai pas Quelques planches Le pire c'est que Du coup vous voyez Je l'ai reçu Je l'ai mis de côté Pour la lire Pour vous la montrer Et du coup Je l'ai même pas ouvert Voilà Donc il y a la BD Et ensuite avec On a un petit carnet D'activités Il ne tombe pas toi Un petit carnet d'activités Jeux etc Je vais l'emmener A mes nièces Parce que moi je vais pas En faire grand chose On a une pub Des stickers Pareil je vais emmener ça A mes nièces Ça par contre c'est trop chou Une pochette avec le personnage Ça je vais garder C'est toujours super utile Le communiqué de presse Un sac Comme ça Vous savez qu'on met sur le dos Voilà Par contre c'est un truc thermocollé Alors j'ai rien contre le thermocollé Mais au lavage ça résiste pas C'est pour ça que je vous précise Que mes tote bag C'est pas du thermocollé C'est vraiment Voilà Il y a plein de trucs dans cette boîte Des crayons à papier Il n'y a rien écrit dessus Juste d'écrir à papier Un autocollant Albert Michel C'est quoi ? Des tatouages temporaires Je vais les donner A mes nièces aussi Elles en font bien ce qu'elles veulent Une gourde Au motif des personnages Ça c'est toujours super utile En plus c'est une avec un Avec un bec là Donc bah voilà Il y avait vachement de trucs dans ce colis Du coup j'ai plus qu'à lire Cette petite BD jeunesse Et j'ai également reçu Ce week-end Je crois Le seul endroit De Séverine Vidal Et Marion Cluzel Aux éditions Glena Il me semble que c'était un roman A la base non ? Je ne me souviens plus C'est super J'aime bien le coup de crayon Parce qu'on dirait du crayon couleur C'est très joli Voilà Donc ça c'est les deux réceptions Que j'ai faites ce week-end Et que je ne vous avais pas montré Aujourd'hui il n'y avait rien J'attends demain Mon autre commande J'hyber Joseph Je vous avais dit que j'en avais fait une autre Et j'ai fait une préco aussi D'un De Saxe Fuse Voilà bref Et sinon On va pouvoir parler L'acture les gars Parce que J'ai terminé Un palais de cendres Et de ruines De Sarah Gimas Donc c'est chez Lamartiner C'est la version collector Voilà Il est très très beau J'ai hyper envie de lire la suite Vraiment Parce qu'en fait Je trouve que dans ce tome 3 On apprend vachement A connaître Nesta Le personnage de Nesta Et le tome 4 Je sais que c'est sur elle En fait Du coup j'ai hyper envie D'y retourner Donc voilà Excusez-moi Il y a Kitsune Qui comme j'ai bossé Toute la journée Je me suis pas occupée de lui Donc il réclame Alors Je sais pas si je vous fais Un résumé d'un palais D'épines et de roses Ça va être compliqué Tout ce qu'il faut savoir C'est un monde Dans lequel A la base Une humaine Qui s'appelle Féera A dépasser A pas respecter les règles Est allée chasser dans une forêt Et dans la forêt Elle a tué un animal Sauf que cet animal C'était un faillet En fait Et du coup La punition C'était qu'elle devait Devenir Un peu l'esclave De Tamlin Donc qui est le Qui est un grand faillet En fait Qui s'occupe Qui est le roi D'une des cours des faillets Donc elle va aller Vivre dans ce monde là Et il va se passer Plein plein de choses Et Elle va vivre Dans ce monde des faillets Et découvrir Qu'il y a plusieurs cours Plusieurs grands seigneurs Et qu'ils ne s'entendent pas tous Et que c'est un peu la guerre Entre les différents clans Elle va notamment Faire la connaissance De Rizand Qui est le Grand maître De la De la De la cour des cauchemars Sauf que Rizand Il est pas si Bad boy que ça Et Et tout va être Un petit peu Le chamboulé etc Je peux pas trop Vous Vous en parler Parce que je risque De vous spoiler De fou en fait Et comme je me rappelle Le moins Enfin vraiment Le tome dont je me souviens Le moins C'est le 1 Et comme c'est Désolée Un livreur Donc je disais Le tome 1 en plus C'est vraiment le moins bon Et c'est celui Que j'ai le moins de souvenirs Le tome 2 Je l'avais Adoré Et j'ai beaucoup Beaucoup aimé ce tome 3 Alors je l'ai écouté Mais en fait J'aime pas trop la narratrice Parce que Le problème C'est qu'en fait La narratrice Elle essaie de changer de voie Quand c'est d'autres personnages Sauf qu'il y a des voies Du coup elles sont Vraiment cheloues Alors en fait Il y a de très très Nombreuses années Un mur qui a été érigé Pour séparer le monde Des humains Et le monde des failles Il y a certaines failles Dans ce mur C'est d'ailleurs pour ça Que Ferra a pu passer Mais voilà Ce mur est bien Vivant Et existe bien Sauf qu'il y a un mec Qui est un des gars Qui fait partie du monde des failles Qui en fait Lui a envie Qu'on détruise ce mur Il a le pouvoir Du chaudron Je peux pas trop vous dire Ce que c'est Mais il faut creuser Et lui en fait Il veut détruire ce mur Parce qu'il veut Asservir les humains Pour lui C'est de la main d'oeuvre Voilà Et il veut prendre le pouvoir Sur tout le monde Sauf que les autres cours Du monde des failles Sont pas forcément d'accord Alors certaines s'en foutent D'autres Ne veulent vraiment pas Parce qu'ils y voient vraiment un danger Et puis ce gars Est vraiment taré Donc Il y a un groupe Qui va essayer De convaincre tous les autres De les aider En fait Pour combattre ce gars là Voilà Donc on est vraiment Autour de tout ce truc De il faut qu'on trouve des alliés Il faut qu'on combatte Etc A côté de ça On a certains personnages Qui viennent De devenir des failles Je vous laisse Découvrir comment aussi Qui essayent Par tous les moyens De savoir De savoir Quel est leur rôle aujourd'hui Quelle est la différence Par rapport à avant Est-ce qu'ils sont heureux Chacun essaye D'avoir son rôle Et en fait C'était vachement cool Parce qu'il y a Plein de tromperies De duperies Il y a Plein de manipulations Et puis il y a Tous ces conflits Politico 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 failles Je sais pas trop C'était vachement intéressant C'est hyper prenant C'est T'es à fond dedans Franchement T'es tout le temps À fond dedans Et ce que j'aime bien C'est qu'il y a un personnage Que je déteste Dans cette saga C'est Tamlin Mais en fait Dès le tome 1 C'est à dire que dans le tome 1 C'est vraiment lui Le personnage principal Et moi je l'ai jamais aimé Du coup j'étais très très contente Qu'on le voit beaucoup moins Et c'est vrai que là Dans le tome 3 On le voit quasiment plus Enfin on le voit Mais je trouve qu'il a Beaucoup moins d'importance Et franchement ça fait du bien Je trouve que l'héroïne Ferra Donc qu'elle a depuis le début Je trouve que Qu'elle évolue vachement Et je trouve ça assez chouette Et sa soeur Nesta Puisqu'on retrouve Ses deux soeurs À Ferra Donc Nesta et Elaine Et en fait Je trouve ça Je trouve ça vachement chouette De les voir évoluer Et je vous dis Nesta elle est hyper intéressante Et il y a plein de mystères Autour d'elle dans ce tome 3 Et j'ai trop envie D'en savoir plus Même si le tome 4 Enfin le tome Qui est consacré à Nesta Il est moins de 18 Donc il doit y avoir Pas mal de scènes de fesses Dans celui-là Il y en a une Que du coup J'ai Voilà Mais dans l'autre Apparemment il y en a plus Il y a un truc par contre Dans ce roman C'est qu'en fait Rizond On nous le fait passer Pour un bad boy Dans le tome 1 Et c'est ce qui séduit Tout le monde Mais en fait Le gars C'est l'homme parfait Mais je vous jure L'autrice Elle a fait de Rizond L'homme parfait Il est à l'écoute Il la laisse prendre sa place Il ne l'engueule jamais Elle n'a pas de compte à lui rendre Enfin vraiment C'est impressionnant C'est impressionnant Franchement c'est impressionnant J'ai trouvé ça Vachement cool Voilà C'était très chouette C'était vraiment Très très chouette J'ai passé un très bon moment Et Voilà C'était trop cool Et à chaque fois Mais pour le tome 2 C'était pareil Chaque fois je me dis Mais pourquoi T'as autant attendu Parce que vraiment Cette saga Elle est top Je vous dis Le 1 est bof Parce que c'est plus De l'introduction Qu'autre chose J'ai l'impression Après la fin du 1 Elle dépote par contre Les gars je vous jure Voilà Mais c'est vrai que Si vous avez tenté le tome 1 Et que vous n'avez pas spécialement accroché Dépasser la moitié Il faut dépasser la moitié Et l'autre moitié du tome 1 Commence à être beaucoup plus intéressante La fin est géniale Et puis alors après Le tome 2 Il explose Le tome 3 est génial aussi J'espère que le 4 Reste dans la même Dans la même veine Parce que j'aime énormément Et Et c'était beaucoup trop bien Franchement c'était beaucoup trop bien J'ai Surkiffé Et C'est tout ce que j'aime Dans les univers de fantasy Young adult En fait Donc C'était vraiment cool Franchement c'était vraiment cool Voilà Donc j'ai hâte D'avoir le petit collector Qui va Qui va bien avec Celui là après Du coup je suis face à un dilemme Tu vois je suis en train de me dire Est-ce que J'attends qu'il sorte en audio Et je me le mets en audio Pendant que je bosse Ou est-ce que Je le lis en papier Je sais pas encore En tout cas c'était vachement bien J'ai commencé Un autre Alors là je l'ai écouté sur Audible Avec un de mes crédits Et là j'ai commencé un nouveau livre Alors je voulais quelque chose de court Parce que Parce que je vais pas avoir beaucoup de temps Et qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris un livre d'Olivia Ruiz Je l'ai pris sur Nextory Et j'ai pris Ah oui La commode au tiroir de couleurs Alors Ce Ce C'est pas C'est pas sponsorisé au fait Je l'aurais mis sinon Ne vous inquiétez pas C'est juste que je me sers de l'application Vraiment tout le temps en fait Je vous en parle que Quand je suis payée pour Mais Mais je m'en sers tout le temps Et le lien Qui est dans la barre d'infos Est tout le temps actif Parce qu'on me l'a demandé Mais Je ne perçois absolument Aucune commission C'est pas un lien affilié Les autres ont un lien affilié Peut-être pas tous Mais en tout cas Les trois quarts des gens Ont un lien affilié Moi je l'ai refusé Donc ce n'est pas un lien affilié Voilà Vous savez très bien que je refuse Les liens affiliés Il y en a pas avec moi Sauf ceux d'Amazon Mais parce qu'ils sont là Depuis Depuis dix ans En fait Voilà Donc je voulais juste Faire cet aparté là Donc j'ai commencé La commode au tiroir de couleurs Et ce qui est fun C'est que c'est Olivier Ruiz qui le lit Donc ça c'est plutôt cool Et En fait Je l'ai depuis sa sortie Dans ma pile à lire Et je ne l'ai toujours pas lu Donc là Quand j'ai vu qu'il y était Il fait trois heures Vu que moi je l'écoute plus vite Je me suis dit C'est parfait Je vais me le finir demain matin En bossant Ou dans la journée de demain Ce sera nickel Voilà Du coup Ah oui Ce que j'ai reçu J'ai reçu J'ai commandé Plein de trucs pour le boulot Sur Amazon Enfin des trucs d'emballage Etc Et j'en ai profité Parce que C'est mon manga chouchou Et en fait Je ne savais pas Qu'il était sorti En version Comment ils appellent ça Bon eux ils appellent ça Perfect Edition Donc j'ai acheté City Hunter De Tsukasa Ojo Ojo Voilà Ça c'est trop mythique Alors City Hunter C'est juste Le manga de mon enfance C'était l'animé De mon enfance Déjà Et c'est le manga De mon enfance Avec Mamute Je suis tellement fan De Nicky Larson Vous imaginez Même pas Et en fait Je les avais tous Pendant un moment En petit format Quand j'étais étudiante Enfin en format classique De manga Et quand j'étais étudiante J'avais eu besoin d'argent Comme ça arrive à plein de gens Et du coup J'avais tout revendu Et là Je me dis Ce serait cool De les rechoper Mais dans cette version Augmentée C'est cool Donc voilà Je vais pouvoir lire City Hunter Je suis extrêmement contente Je vous jure Ça me Tu vois Pour finir la journée C'est trop cool Voilà Je vais aller retrouver Mon livre L'Appel des Colombes De Martha Holkelly Parce que hier J'ai lu que 20 pages Et en fait J'aime tellement Ce roman Je veux absolument J'aimerais le terminer Avant de partir Je pars jeudi matin Donc il me reste ce soir Et demain Donc il faut absolument Que je prenne du temps De toute façon J'ai fait tout ce que J'avais à faire Donc je vais aller lire Je n'ai pas beaucoup de temps Parce qu'il n'est pas très tôt Quand même Mais voilà Je vais lire Et on se retrouve demain Je vous parlerai au moins Du Olivia Ruiz Parce que je pense Que j'aurais fini de l'écouter Et puis Et puis bah J'espère Que j'aurai fini L'Appel des Colombes Croise Attendez J'arrive pas à croiser les doigts Mais putain Je suis rouillée Croisons les doigts Bref A plus les potes Donc on se retrouve aujourd'hui On est mercredi matin J'ai terminé un livre audio Et j'ai reçu Deux petites choses Donc Je vais vous montrer déjà Ce que j'ai reçu Donc là il y a un livre Ça vient de chez Fleuve édition J'attends rien de chez eux Oh génial Donc C'est le livre De Catherine Engberg Le passé doit mourir Voilà J'aime beaucoup Cette autrice En thriller J'en ai déjà lu plusieurs Et j'aime vraiment beaucoup Je me souviens plus Comment s'appelait le dernier Ah oui c'est ça Le papillon de verre Bon bref J'avais J'aime beaucoup Ce que propose l'autrice Donc je suis vraiment très contente C'est une surprise Je savais pas que j'allais l'en recevoir Donc Bah des belles surprises comme ça C'est chouette Franchement c'est cool En plus je me faisais la réflexion là J'ai pas mal trié ma pâle Et tout Et en fait Comme je suis Alors vous avez peut-être remarqué Je suis quand même dans une grosse phase Fantasy Alors pour pas m'en dégoûter J'essaye d'alterner Parce que je me connais Et je vais faire une overdose C'est tout le temps comme ça avec moi J'ai des phases Où j'ai trop envie de fantasy Young adult Je vais en lire plein 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 Et ensuite je vais me dire Ah ça me saoule C'est tout le temps les mêmes schémas J'en ai marre J'ai l'impression de dire la même chose tout le temps Et du coup je suis dégoûtée Et ça m'a fait ça une fois Et pendant un an Je n'ai plus réussi A lire J'arrive plus à parler J'ai plus réussi à lire De fantasy young adult Donc j'essaye Tu vois d'alterner Et je m'étais fait la réflexion Que j'avais plus beaucoup De thriller dans ma palle Donc c'est super cool Et je ne me suis même pas fait Un été thriller cette année Je crois que c'est la première fois En 15 ans Bref Et ensuite j'ai reçu Un gros carton Ça par contre c'est Ma commande Jiber Voilà Je ne me souviens plus Donc on va piocher Alors Ah si je me souviens Donc j'ai pris Rebelle University D'Alfreda Ewin Et Alicia Garnier Aux éditions Hugo Vous savez que je ne suis pas une fan De Hugo etc Sauf que Bon Alicia c'est Moody Tech Book C'est parmi les premières Booktubeuses que j'ai suivi Donc c'est vrai que je suis très curieuse J'ai son premier roman Can't help falling love C'est ça Que je n'ai toujours pas lu Mais c'est vrai que celui-ci M'intrigue Particulièrement Alors C'est à double tranchant Parce qu'en fait Il m'intrigue beaucoup Mais en même temps Ça se passe à la fac Et j'ai de plus en plus de mal Avec les romans Qui se passent à la fac Je suis trop vieille je pense J'en ai trop lu Ça ne se passe plus Mais Là en fait On nous promet Une héroïne Ronde Et dans le body positive J'ai envie de voir Comment c'est traité Voilà Une taille plus size Qu'elle assume pleinement En la défendant sur les réseaux sociaux Consacrés au body positive Voilà Donc j'ai vraiment envie de voir Comment c'est traité Parce qu'aucune des deux autrices N'est plus size Donc ça m'intrigue Pas qu'on ne puisse pas écrire Quand on n'est pas concerné Mais j'aime bien quand même voir Surtout quand c'est une thématique Qui me concerne Donc très envie De voir Comment c'est Comment c'est traité Et puis Et puis voilà J'avais envie de découvrir Enfin La plume d'Alicia Garnier Donc voilà Et puis le livre me tentait bien Franchement Le fait que l'héroïne Bon elle soit plus size Qu'en plus elle soit sur les réseaux Et tout Ça me tentait bien Donc pourquoi pas Et puis j'ai pas lu de romance Depuis cet été Donc pourquoi pas Ah mais j'en avais pris que trois Ah bah Oh j'en ai marre en plus Bon bref Je vous Je ne vous spoil pas Mais voilà Donc j'ai pris L'engrange temps De Nell Pfeiffer Alors vous voyez Je suis pas Je suis pas On se l'aise du jaspage Je suis pas rancunière Parce que je me suis fait jeter Des partenaires Achète Et j'ai quand même acheté leurs livres Tu vois Je suis pas Je suis pas si rancunière que ça En vrai Moi c'est surtout Que j'avais envie de soutenir l'autrice En fait Tout simplement C'est une autrice française Et j'avais envie de la soutenir Je crois Je suis pas sûre Il faudrait que je fasse des recherches Mais je me demande Si l'autrice N'a pas fait La formation de l'ICAR Il faut que je me renseigne Je lui ai envoyé un petit message Voilà Par contre Il est arrivé abîmé Et ça c'est absolument pas cool Parce que vu Le prix des Des reliés Voilà Il me semble Qu'il y a une histoire comme ça Qu'elle était chez l'ICAR Bref Attendez Il faut que j'arrête Parce que j'ai vu de la colle en bas J'ai cru voir passer un truc comme ça Il faut que je fouine Pour vérifier que c'est vrai Mais que l'autrice Était donc Qu'elle avait fait la formation de l'ICAR Il me semble que A la base Son roman C'était une trilogie Qu'elle avait essayé Déjà de la vendre A plusieurs maisons d'édition Que ça n'avait pas fonctionné Et qu'elle a retravaillé son texte Pour proposer un tome unique Et que là Pour le coup Ça a fonctionné Je ne sais pas Il est hyper lourd Je ne sais pas si c'est vrai En tout cas Il me fait très envie Et Ouais il me fait très envie Voilà Donc j'avais envie de soutenir l'autrice Voilà Une jeune autrice française J'aime bien Voilà J'aime bien J'aime bien Soutenir Ceux qui se lancent Voilà Et l'autre J'espère que je ne vais pas le regretter J'ai pris Hop Chaos et Flame Chaos et Flamme De Justina Irlande Et Tessa Gratton Voilà C'est chez Big Bang Donc chez Brajlon Brajlon bien sûr Voilà Ah il y a un truc sur le livre Oh il y a un dragon et un phénix Il est très beau Alors je vous dis J'espère que je ne vais pas le regretter Parce que Alors le résumé me tentait Clairement Le Vraiment Le résumé me tentait de fou Sincèrement Même s'il n'était pas sorti Je vous montre le jaspage S'il n'était pas sorti en collector Je l'aurais quand même acheté en Paper Enfin en classique quoi Bon là j'avais le choix Donc j'ai pris Je l'ai pris en beau Le résumé me tentait Le seul truc qui me fait peur C'est qu'en fait Même si le résumé me tentait J'ai vu qu'il n'était pas non plus Qu'il n'avait pas non plus Des notes incroyables En anglais Donc Donc voilà Je J'attends de voir Par contre J'aime beaucoup la couverture La diversité Qu'on peut avoir sur la couverture Donc le fait de trouver Une jeune femme noire Je trouve ça très bien Donc il faut aussi soutenir Ce genre de choses Bref Donc en tout cas Le résumé me fait très envie J'espère que je vais aimer Voilà Donc ça c'était les trois petits achats Que j'avais fait Ça c'est les trois achats Que j'ai fait Du coup chez Gilbert Joseph J'ai refait une commande Parce que je voulais acheter Des mangas Voilà Et j'ai lu Très 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 rapidement Pendant que je bossais Donc en En audio J'ai lu du coup La commode au tiroir Deux couleurs D'Olivia Ruiz Et ce que je vous disais Je crois hier Ce qui est vachement chouette C'est qu'en fait C'est l'autrice qui lit son livre J'adore le timbre de voix D'Olivia Ruiz Je trouve qu'il est très apaisant Et d'entendre parler espagnol C'est super chouette Et en fait Je me suis surprise À être très touchée Et très émue Par cette histoire J'ai versé une petite larme Je suis en train de bosser Et voilà J'ai versé une petite larme Parce que ouais C'était Il y a un côté très émouvant En gros C'est une jeune femme Qui au décès de sa grand-mère Rita Elle va hériter D'une D'une commode Une commode À laquelle Quand elle était enfant Elle n'avait absolument Jamais le droit de toucher Et chaque tiroir A une couleur différente Et en fait Maintenant Cette commode est à elle Elle va enfin pouvoir Ouvrir et voir ce qu'il y a dedans Et Elle va commencer à ouvrir Et en fait Au fur et à mesure Chaque tiroir Chaque tiroir Cache quelque chose Et Une lettre Qui lui permet De connaître En fait Son histoire familiale Donc elle découvre Cette jeune fille Que sa grand-mère A vécu pendant Le régime de Franco Qu'elle a quitté l'Espagne Qu'elle a fui l'Espagne Son arrivée en France La difficulté D'être espagnole A cette époque En France La façon dont Ils étaient très mal perçus Par les français Et puis Comment cette jeune femme Rita Elle a Comment elle a mené sa vie Ses amours La naissance De sa fille Donc de la mère De la jeune fille L'histoire de la mère De cette jeune fille Et la rencontre Avec son père Et c'était hyper émouvant Vraiment C'était hyper émouvant Parce que c'est que Des petites tranches de vie C'est pas C'est pas comme un roman Qui va te retracer Toute la vie De façon assez longue Sur 1000 pages Là on est vraiment Dans un roman très court Qui s'écoute Je l'ai écouté en 3 heures Donc ça s'écoute très vite Il fait combien ? Il fait même pas 200 pages Et en fait On est vraiment sur un récit Très court Qui condense que Les moments clés De la vie de Rita Mais malgré tout Malgré le fait Qu'on ait que des instants clés Et des petits Comme des petits flashbacks En fait De son histoire Bah malgré ça On arrive largement A s'attacher à Rita A s'attacher à sa fille Et à s'attacher A cette jeune femme Et c'était beau C'était tendre C'était touchant Les mots sont vraiment beaux Et ouais Non c'était très touchant Voilà c'était très touchant Et je vous dis Ça m'a Voilà J'ai eu une petite larmichette Je sais pas pourquoi Je l'avais pas encore lu Je l'ai depuis sa sortie Vous voyez Je l'ai en grand format Il fait 3 ans qu'il est sorti Et j'avais toujours pas sauté le pas Je suis très contente Je pense que du coup Je vais me laisser tenter Par Par le Je crois qu'elle en a écrit un autre Depuis Olivia Ruiz Donc je vais me laisser tenter Par son autre roman Mais je suis très contente De l'avoir lu C'était Une très très chouette histoire Et Je suis contente D'avoir fait la connaissance De cette dame Rita Qui m'a profondément émue En fait Voilà Voilà J'ai un tout petit peu avancé Dans l'appel des colombes Je vais essayer De le De le lire cet après-m' De toute façon Là je suis bloquée Au niveau boulot Je peux pas avancer J'ai emballé Tout ce que je pouvais Ce matin Donc là il y a encore 25 ou 30 commandes Qui vont partir Mais là je peux plus Emballer Puisque j'ai plus de Enfin toutes les commandes Qui sont en attente C'est des commandes Qui nécessitent Un produit que je n'ai plus Donc soit un tote bag bookstore Soit une pochette à livres bookstore Donc Et je voulais vous dire aussi Que Ma pile à lire J'ai fini au fait De tout rentrer Parce que je vous l'avais pas dit Donc ça y est J'ai tout rentré Dans le Dans Livre Addict Donc j'ai Aujourd'hui là Le moment où je vous parle 375 livres Voilà Donc je vous ai dit J'ai entré Tous mes romans Par contre Je n'ai pas entré Je n'ai pas entré Tout ce qui était graphique Honnêtement Je pense que j'ai au moins Entre 200 et 300 graphiques En pile à lire Donc c'est pas C'est pas possible En fait De 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 les mettre En gros J'en ai autant Aussi parce que J'ai toujours peur Que la saga Qu'un tome Qui devienne Introuvable Ça m'a déjà fait le coup Avec plein de sagas Donc en général Je les achète Quand ils sortent Et du coup C'est vrai que Ça accumule pas mal Donc j'étais à 375 Une fois que j'ai enlevé celui-là Mais là je vais en rajouter 3 Puisque j'en ai reçu Ah non 4 Puisque j'ai l'ESP aussi Donc je vais en rajouter 4 Là donc je vais être à 379 Donc à l'heure actuelle Je suis à 379 livres Sur ma palle Voilà Voilà J'avoue que j'aimerais Qu'on se lance un petit défi Je pense qu'on va pas y arriver Mais on peut toujours essayer Pourquoi je danse comme ça Personne ne le sait Moi non plus Et pourtant je ne m'arrête pas Faut que j'arrête mes conneries moi On va se lancer un petit défi Alors que ce soit via du tri Et surtout via de la lecture Et de la non-achat J'aimerais bien J'aimerais bien faire baisser ça De façon assez significative Alors on va pas se fixer moins de 300 Parce que ça fait 80 bouquins C'est énorme Mais si je peux faire baisser De 50 livres Voilà Si je termine Si je termine le 31 décembre Avec seulement Enfin seulement Avec 50 livres de moins Donc si je termine avec 300 Allez on va se mettre une marge 330 Si je termine avec 330 livres Le 31 décembre On va dire que j'ai gagné mon défi Voilà En sachant que je vais en recevoir beaucoup Qu'il y a beaucoup de sorties Pour Noël Voilà Donc j'ai intérêt à carburer Mais de ouf Et puis trier Parce que je suis sûre Qu'il y a encore des livres qui traînent Et que peut-être que je ne lirai pas Donc voilà Donc voilà C'est mon défi On se tiendra au courant de temps en temps Le big défi C'est que j'arrive le 31 décembre En dessous des 330 Ou alors à 330 Mais voilà C'est le défi Voilà J'ai 3 mois Ça me fait penser au truc d'Astérix Vous avez 3 mois Oui je me prends pour Cléopâtre Voilà Donc on va tâcher de faire ça On va jamais y arriver On va quand même essayer Je vais faire tout ce que j'ai à faire Parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui Et puis On se retrouve tout à l'heure J'espère Pour que je puisse vous parler De la fin de son roman L'Appel des Colombes Que j'adore pour le moment Mais il me reste quand même Pas mal de pages à lire Voilà Bref A tout à l'heure Bon juste pour vous dire Que j'ai pas du tout lu Cet après-midi comme prévu Là je suis en train de finir Le montage du vlog Que vous êtes en train de regarder Et il est tard Vraiment On dirait pas Mais il est tard J'ai encore plein plein de trucs à faire Donc étant donné qu'il me reste 400 pages Dans le bouquin Je le terminerai jamais Donc je vais clôturer le vlog ici Je vous parlerai De mes prochaines lectures La semaine prochaine Voilà J'espère en tout cas Que ce vlog vous a plu Même s'il est un petit peu plus court Enfin en fait il est pas plus court Parce que j'ai beaucoup parlé Mais il y a un peu moins de lectures Mais j'espère en tout cas Que ça vous a plu Que vous avez passé un bon moment Je vous remercie comme d'habitude De l'avoir regardé jusqu'au bout Et puis On se retrouve la semaine prochaine Alors si j'ai le temps Je vous mettrai une vidéo mercredi Mais j'ai pas eu le temps De la tournée encore Et pourtant j'ai très envie De la publier Elle me trotte dans la tête Donc il est temps vraiment Que je m'y attelle Mais dans tous les cas On se retrouve au pire dimanche Dans un vlog lecture Voilà Je vous fais des gros bisous Et merci d'avance Pour tous vos messages Que vous allez me laisser Pour tous vos petits pouces en l'air Et tout J'essaie de répondre à tout le monde Au commentaire En tout cas j'ai rattrapé mon retard Sur les trois dernières vidéos Donc j'espère J'espère vraiment Vous retrouver en commentaire C'est agréable en fait De savoir à qui je m'adresse Et c'est le seul moyen Que j'ai de savoir A qui je m'adresse Bref Je vous parle beaucoup trop Je vous fais des très gros bisous Et je vous dis à bientôt Bye bye